Mesdames et Messieurs, les corps diplomatiques représentants des institutions accompagnées à la Guinée, à tous les membres du corps constitué de l'État, je voudrais, par cette allocution, dire que la Fondation internationale pour les systèmes d'électorat AFS, en s'associant à cette initiative du CNT, a voulu s'inscrire en droite ligne dans la mise en œuvre du projet d'accompagnement de la transition et des processus électoraux en Guinée, qui a été proposé par l'Agence internationale du gouvernement américain, l'USAID, et qui est bien exécuté par un consortium CEPS, consortium constitué, bien entendu, par NDI et par AFS. Discuter des conditions de la Constitution qui va réglementer l'organisation et le fonctionnement de l'État et de réfléchir sur les tenants et les aboutissants sur la prochaine écriture constitutionnelle s'avère être une tâche noble. La Guinée a été l'un des premiers pays de la sous-région à prendre son indépendance et à expérimenter plusieurs passages constitutionnels. Une constitution étant le reflet de l'évolution de la société et peut en aucun cas être statique. Elle est appelée à évoluer, mais selon les aspirations du peuple. Le consortium CEPS est en train de travailler avec les institutions de la République, notamment le CNT et le ministère de l'administration, dans le cadre de la réflexion, l'accompagnement sur tout ce qui est réforme constitutionnelle, institutionnelle et légale. Elle prend dans ce cadre s'inscrire pour pouvoir trouver des moyens de pouvoir identifier des réflexions, d'où la présence et l'organisation de cette activité. Durant des jours, des éminents personnalités, notamment les internationaux et les nationaux, vont réfléchir autour des thèmes qui ont été définis dans le thème de référence, bien entendu, pour pouvoir adopter une feuille de route qui sera proposée au CNT, qui permettra à la fois de renforcer les capacités des MAM, mais aussi de faciliter la mise à disposition lors des débats parlementaires. Nous savons compter sur le leadership et l'engagement de ces conciliers, qui sont des consultants, pour pouvoir donner à la Guinée ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire une loi fondamentale qui répond à ces aspirations. Quelle qu'en soit la Constitution, il est effectivement indiqué qu'elle doit tenir compte de ces aspirations, mais aussi elle doit tenir compte des normes et des standards internationaux, quelles qu'en soient les attentes de nos populations. Pour rappel, ce projet et cette activité visent notamment à la fois renforcer les capacités de ces consultants, mais de s'amorcer vers un échange entre expertise nationale et internationale, à travers la mobilisation de beaucoup d'experts qui sont à la fois des constitutionnalistes, des légalistes, des légistes, mais surtout des praticiens. praticiens en termes de gestion des institutions qui ont beaucoup de savoirs et beaucoup de pratiques dans cette gestion. Le partage de ces savoirs est de nature à aider nos institutions à pouvoir prendre ce qu'il y a de mieux et laisser ce qui ne pourra pas correspondre aux besoins de nos populations. C'est ce que je voudrais souhaiter à toutes et à tous, une excellente session pour les travaux du symposium dénommé « Symposium sur le constitutionnalisme » en Guinée qui va découler, j'en suis sûr, sur un élément très probant de réussite pour permettre aux CNT, aux consultants et à l'ensemble des structures mobilisées de pouvoir se retrouver à travers les travaux et les résultats de ces deux travaux. Je vous remercie pour votre aimable attention. Applaudissements Applaudissements